salut à tous c'est style geek vous connaissez l'intro de cette vidéo ça veut dire quoi ça veut dire qu'aujourd'hui on est vendredi il ya une nouvelle vidéo à 17 heures tous les jours sur la chaîne de style geek donc comme vous pouvez voir on a un très gros bébé ici donc on est sur une 3090 fe donc je l'ai reçu fraîchement avec les pattes thermiques changées la carte est vraiment énorme je vais vous dire pourquoi elle est énorme si vous comparez tout juste avec la 3080 fe de chez envidia on voit tout de suite la différence qui est vraiment imposante en termes de form factor si je vous la prends en vidéo par dessus vous voyez que la 3090 elle est extrêmement supérieure en termes de différence de taille et c'est quelque chose de assez flagrant et peut-être que si vous n'avez pas beaucoup la place sur un rig peut-être vous tournez directement sur les 3080 car on voit que la 3080 est quand même nettement plus fine au niveau de son form factor donc c'est vraiment abusé vous voyez ça par contre ce qui est quelque chose de vraiment top c'est que là on est sur de l'aluminium entièrement sur la carte graphique à part les ventilateurs qui eux sont en plastique normal sinon des ventilateurs en aluminium on pourrait s'en servir à couper le jambon mais voyez ces deux cartes là on est sur un cimetière de cartes graphiques donc là on a de la 6600 xt 3090 fe 3080 fe et en haut on a de la 1660 ti alors pourquoi je vous montre ces cartes graphiques là parce que justement il y a énormément de personnes qui cherchent des cartes graphiques comme ça donc 3090 3080 et il y a une chose qui a à savoir avec ces cartes graphiques là donc peut-être si vous avez de la chance ou si vous n'avez pas de chance ce qu'il va falloir faire après à presque absolument à toutes les cartes graphiques ça va être justement un changement des pattes thermiques alors en quoi ça consiste le changement des pattes thermiques j'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo en fait ça va ça va consister à du coup démonter démonter du coup au niveau de cette plaque ici alors normalement c'est au niveau de cette plaque donc là on est sur la back plate de la 3090 et vous allez avoir en fait des pattes thermiques qui vont servir à dissiper la chaleur du processeur graphique et pour justement réduire sa température au maximum et en fait avec le changement des pattes thermiques on va éviter le thermal throttling donc je vous laisse aller checker un peu de partout sur internet si votre carte graphique les pattes qu'il vous faut parce que du coup en fait chaque carte graphique va avoir des pattes thermiques différents à changer dites moi ça vous intéresserait une prochaine vidéo sur le changement des pattes thermiques pour les modèles 3080 ou 3090 FE ou custom enfin peu importe sachant que ces deux cartes là ont déjà été faites donc ça il n'y a pas de souci vous voyez qu'elles sont un petit peu de poussière donc bon c'est pas grave c'est les cartes qui tournaient déjà et là c'est les cartes qui vont continuer à tourner dans la petite ferme qu'est ce qu'on peut espérer comme rendement sur les 3090 à l'heure d'aujourd'hui avec les pattes thermiques alors sur cette 3090 FE elle tournait déjà aux alentours des 124 126 mh hyper stable avec les pattes thermiques changées bien sûr donc on n'avait pas de thermal throttling et la petite 3080 on était aux alentours des 99 9 et ça allait jusqu'à 100 mh suivant du coup le refroidissement voilà donc on va faire les tests je vous ferai une vidéo retour du coup de ces cartes graphiques là donc ça va être des très bonnes cartes pour miner excellent rapport qualité prix et en termes de performance on est sur de la très très grosse carte on appelle ça la grosse bertha ensuite le sujet de vidéo va simplement je vais vous parler simplement du budget que moi je vous conseille justement pour commencer le minage alors simplement il ya énormément de questions qui reviennent en dm beaucoup de personnes viennent me dm en me disant oui stagic j'aimerais bien savoir quel est le budget idéal pour commencer à miner qu'est ce que toi tu conseilles comme budget à miner est ce que tu veux que tu souhaites enfin est ce que tu conseilles de faire un crédit etc etc alors tout simplement moi je vais vous dire une chose il n'y a pas de budget mieux qu'un autre le tout ça va vraiment être de commencer à miner avec ce que vous avez ce que vous pouvez trouver et le budget que vous pouvez y mettre il faut partir du principe que c'est de l'argent alors c'est pas de l'argent que vous souhaitez perdre enfin que qui vous dérangeraient pas de perdre cet argent mais il faut partir du principe où on est sur un investissement comme qui est à risque donc certes il ya toujours des risques derrière parce que voilà c'est de l'investissement savoir qu'un investissement c'est toujours à risque il existe à l'heure d'aujourd'hui aucun investissement safe à 200% même dans l'immobilier vous pouvez du jour au lendemain avoir des problèmes et voilà avoir des vis cachés etc etc mais c'est tout à fait un autre sujet mais voilà moi le budget que je vais conseiller pour quand même avoir une renta assez intéressante au niveau du minage on va être sur un budget aller au minimum entre 1500 et 2000 euros si vous trouvez vraiment les bonnes cartes graphiques donc j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur les cartes graphiques que vous pouvez trouver mais voilà on peut être sur de la 30 70 30 60 et une à deux cartes avec le châssis la carte mère et tout vous pouvez taper bien sûr avec ce budget là le marché de l'occasion mais voilà le plus le but ça va être de trouver la carte graphique la moins chère possible et vous pouvez partir sur des structures d'occasion type des anciens des anciens configs en 11 51 ou en 1150 qui marchent très bien moi même j'utilise des confines en 1150 et ça marche nickel donc après voilà faites faites les comptes chez vous regardez ce que vous allez pouvoir investir parce que j'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet déjà alors j'ai fait les vidéos et les vidéos elle date de quand elle date de d'assez longtemps voilà je vous ai fait des vidéos qui vont parler en fait du matériel pour les débutants vous voyez matériel pour débutants donc c'est du matériel qui coûte vraiment pas très cher et qui est sur du matériel on est sur du matériel stable que j'ai déjà essayé et qui fonctionne aux oignons les amis ensuite vous avez énormément de vidéos que je vous ai fait sur ma chaîne où voilà je vous parlais des composants je vous parlais du rig je vous parlais d'un rig alors attendez faut que j'aille sur l'autre page j'ai fait beaucoup de vidéos donc là on est sur un rig ici si je le retrouve voilà je vous conseille d'aller voir cette vidéo que j'ai tourné le minage n'est pas rentable en 2021 pardon ne te lance pas dans la minage de crypto monnaie c'est une vidéo que j'ai publiée le 2 juin donc elle est vraiment très intéressante ça peut vous motiver à vous lancer dans le minage de crypto monnaie et voilà c'est assez intéressant comme vidéo donc je vous conseille personnellement d'aller la voir ensuite en termes de budget pour les cartes graphiques c'est pas compliqué vous voyez par exemple moi j'ai trouvé cette carte graphique là je vais vous faire un petit exemple cette carte graphique là et cette carte graphique là hop là je me rassoie donc là on est sur deux modèles de cartes graphiques différents donc je les ai fait une vidéo en vous conseillant du coup les 16 60 ti parce que c'est des excellentes cartes pour miner de la crypto monnaie on les retrouve aux alentours des 359 jusqu'à 559 euros à savoir que 550 euros c'est un prix qui est vraiment abusé actuellement moi je vous conseille maximum 400 euros pour ces cartes graphiques là en oeuvre et en occasion on va taper au maximum dans les 300 350 euros si vous vous débrouillez bien ensuite donc là ils vont sortir 31 à 32 mh pour 70 watts et celle ci donc on retrouve des cartes de nouvelle génération donc là c'est les rx 6600 xt de chez gigabyte je les ai touchés à 439 euros donc à savoir c'est un prix très concurrentiel parce que du coup on est sur après une même gamme de prix mais on va avoir du coup celle là c'est une nouvelle génération donc elle va être un peu plus chère après si vous démerdez bien vous pouvez réussir à trouver cette carte graphique là à très bon prix également et en fait avoir un rendement de 31 jusqu'à 34 mh pour une console de maximum 60 watts si on l'overcloque bien si on se débrouille bien alors pourquoi je vous présente ces deux cartes graphiques là tout simplement car c'est des cartes graphiques qui vous allez que vous allez pouvoir retrouver assez facilement sur le marché d'aujourd'hui avec beaucoup de stocks à des prix un peu au tir au pigeon quoi c'est chaque site va appliquer son prix suivant ces deux modèles donc je vous conseille d'utiliser des sites de comparateurs de produits qui existent sur amazon sur google sur aliexpress et sur n'importe quelle autre plateforme qui vont pouvoir vous aider et vous dire si ces cartes là actuellement elles ont une tendance de prix haussier ou une tendance de prix baissier et donc là c'est là vous allez pouvoir attendre et je demande à faire vos achats le moins cher possible ce qui va être plutôt pas mal pour avoir un rig le plus efficient et le plus avec un retour sur investissement le plus rapidement possible donc c'est ce que je conseille aux débutants c'est vraiment de chercher de pas hésiter à chercher les bons plans sur le bon coin sur racutaine sur internet parce que l'internet c'est énorme et vous avez énormément de choix possible à faire vous voyez que moi j'ai un cimetière actuellement de cartes graphiques qui sont pas encore installées qui vont bientôt être installées par manque de place sur mes rigs mais voilà j'ai commandé tous les composants qui vont arriver et j'ai commandé les composants les moins chers possible parce que ce qu'il va faire dans un rig ça va pas être du coup la carte mère, le processeur parce que j'entends beaucoup de personnes me dire oui Stagic j'aimerais bien me faire un rig mais il faut que j'achète un processeur un ryzen 5 5600X ou patati ou patata des processeurs qui coûtent 200-300 balles moi mes rigs la plupart de mes rigs ils tournent avec des Pentium ou des Celeron à part un rig peut-être qu'ils tournent avec un Ryzen 2200G si je dis pas de bêtises mais voilà le Pentium, le Celeron c'est des processeurs très bons des cartes mères moi j'utilise des cartes mères 1150 et 1151 d'ancienne génération en 5 ou 6ème gen et ça marche vraiment très bien je vais checker s'il n'y a pas un livreur qui est là donc effectivement donc après le but ça va être de chercher les composants de base donc cartes mères processeurs rames alimentation enfin non pas alimentation mais châssis les moins chers possibles et de venir ajouter une alimentation en certification au minimum l'alimentation je vous conseille de partir sur du neuf parce que forcément une alimentation neuf va pouvoir protéger votre installation en cas de court circuit de surtention etc etc donc vaut mieux partir sur une alimentation neuve avec des certifications 80 plus gold minimum ça va vraiment être le top et ça va durer vraiment le plus longtemps possible donc n'hésitez pas vraiment à chercher c'est vraiment le conseil que je peux vous donner dans cette vidéo c'est la recherche les amis il faut pas espérer que ça vous tombe tout cru dans la main dire voilà ben j'ai trouvé ça à droite à gauche si vous avez du temps et que vous êtes motivé le mieux ça va être vraiment de chercher de partout le bon coin je vous dis encore akuten amazon facebook marketplace voilà vous avez énormément de sites à l'heure d'aujourd'hui en 2021 qui vous propose de rechercher facilement les produits dont vous avez besoin à moindre coût donc voilà donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur le changement de pâtes thermiques je vous conseille d'aller de venir sur discord et de follow le modo jd c'est le moto jd c'est celui-là qui fait la plupart des changements de pâtes thermiques il s'y connaît très bien il a fait des 30 90 des 30 80 des 5700 enfin voilà c'est un modo sur discord qui est excellent c'est le même poteau donc n'hésitez pas à le follow direct il s'appelle jd sur discord et voilà c'est là du coup la fin de la vidéo et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo normalement demain on est samedi il n'y a pas de vidéo mais je vais essayer de vous en tourner une ça me ferait très plaisir les amis et au conclure c'est magnifique 30 90 et 30 80 fe